Pour l'époque c'était l'entre-deux-guerres. C'est une période où Paris bouge beaucoup après la guerre où des tas de mouvements artistiques vont se développer et où la banlieue va se développer aussi considérablement, se renouveler. C'était une époque que je ne connais pas très bien et que je voulais connaître mieux de l'intérieur et une des meilleures façons de le faire, c'est d'écrire un roman. Oui, je pense que la politique fait partie de notre vie et on ne peut pas y échapper. Balto c'est un garçon qui vit dans la zone, qui est démuni, mais qui a des valeurs morales qui deviennent de son frère, qui sont très solidement affirmées chez lui. Et son frère étant un anarchiste, il lui a appris ces choses-là. Il lui a appris de devoir lutter contre le pouvoir quand le pouvoir vous écrase, vous exploite. Mais en même temps on ne se bat pas pour rien, ce n'est pas pour s'enrichir, c'est pour respecter un certain nombre de valeurs. Et voilà, Balto ça lui convient tout à fait, moi ça me convient aussi et c'est comme ça qu'il s'exprime. Alors je ne sais pas si je connais tous les codes des gens de la zone et l'idée de faire justice soi-même, le terme ne me plaît pas tellement. Mais j'ai quand même un personnage qui se méfie de la police. Il vit dans la marge, il fait partie des démunis, il a, comme on l'a vu, ce côté anarch. Et puis c'est un roman policier, donc il faut bien qu'il agissait. Ça ne peut pas non plus être un justicier. Donc il nous voit effectivement entre essayer de rétablir ce qu'il estime être des injustices et peut-être, effectivement, j'hésite à dire le mot, se venger ou en tout cas venger un de ses amis quand il subit le mal. Après il a les valeurs de sa zone, de son milieu et il essaye de se débrouiller avec tout ça. Pour la langue, l'argot, c'est quelque chose qui colore vraiment le personnage, l'époque, le milieu. On ne parle pas le même argot dans l'entre-deux-guerres qu'avant la guerre de 14 ou après, dans les années 50 ou aujourd'hui. C'est une langue qui bouge, qui évolue beaucoup, qui se nourrit de plein d'autres choses. Et donc retrouver la langue de Balto, c'était lui retrouver et lui redonner, enfin lui donner plutôt sa musique propre. Pour le faire, j'ai cherché dans des livres, dans des films, partout, je glane tout ce que je peux, dans des dictionnaires d'argot pour pouvoir trouver le bon mot, le mot le plus riche, goulayant, qui fasse plaisir. Quant au rythme de l'histoire, c'est autre chose. Dès que j'écris le premier mot d'un roman, j'ai le souci que le lecteur ait envie de lire le deuxième et que les phrases s'enchaînent et que les pages se tournent et qu'il n'ait qu'une envie, c'est de poursuivre sa lecture, qu'il en oublie de manger, de sortir, de respirer. Et moi aussi, je n'ai pas du tout envie de m'ennuyer quand j'écris. Donc quand je trouve qu'une scène commence à s'installer un petit peu, qu'elle est un petit peu trop longue, je coupe et j'envoie mes personnages ailleurs, vivre autre chose pour que le rythme soit présent.